Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Venézé, le cofondateur de Team Bakery. Chez Team Bakery, notre métier est assez simple, on aide les équipes à mieux travailler ensemble en prévigiant la pratique aux grandes théories. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont la conviction que les pas ne sont au travail, ça passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre paires. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leur preuve, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nicolas, ça va ? Salut Baptiste, ça va très bien. Nicolas, je suis ravi de te recevoir. On ne se connaît pas du tout, ça fait dix minutes qu'on discute, on ne s'était jamais parlé avant, mais tu es chaudement recommandé par deux de mes anciens invités, donc je me dis qu'on va avoir des choses à te raconter. Nicolas, je vais prendre le titre que tu t'es donné sur LinkedIn parce que je le trouve absolument génial et tu vas m'expliquer ce qu'il y a derrière. Tu es Peter Pan. Ton rôle, c'est Peter Pan dans une organisation qui s'appelle l'école du recrutement et c'est comme ça que les deux autres invités t'ont connu parce que, donc on parle de Nina Ramen et Laurent Bourat qui étaient tes collègues à l'école du recrutement et ils m'ont dit, bah en fait, il faut que tu rencontres le cerveau derrière toute la pédagogie de l'école du recrutement et au-delà de ça, ils m'ont dit, bah en fait, Nicolas, il a des convictions plutôt fortes au niveau pédagogique. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis ravi de te rencontrer, Nicolas, et je vais commencer par une question très très simple. Explique-nous ce que ça veut dire, Peter Pan. Ça veut dire quoi ? C'est un personnage, je veux déjà, merci pour l'invitation et un petit coucou à Laurent et Nina qui nous écouteront sûrement. Peter Pan, à la base, c'est à l'école du recrutement, il y avait un peu ce truc de chaque personne se met à un petit personnage sur LinkedIn. Bon, je ne suis pas le seul, toi, tu vas regarder les autres, il y aura d'autres persos. Pourquoi Peter Pan ? Parce que j'avais ce truc-là, moi, de... J'aime bien l'idée de rester un enfant et de rester avec, bah, tout le temps, la capacité d'apprentissage d'un enfant que parfois on perd, tu vois, quand tu regardes à quel point un enfant, il apprend vite une langue et à quel point, après, c'est dur pour toi d'apprendre une langue. Et surtout, c'est un conte qui a deux lectures et que j'aime bien parce que ça illustre aussi à quel long, parfois, on ne va pas au bout des choses. Tu vois, tout le monde connaît Peter Pan de Disney. En vrai, quand tu lis Peter Pan, la vraie œuvre, c'est pas aussi rose que dans... Tu vois, Peter Pan, il est très... Il est... C'est un gentil dans Disney. Dans l'œuvre originale, je ne sais pas si on pourrait vraiment le qualifier de gentil. Tu vois, il n'hésite pas à tuer ses compagnons. Il est amnésique, du coup, ça va lui faire parfois des trucs assez cruels. Et du coup, j'aime ce côté de Peter Pan versus Le Petit Prince. Il y a beaucoup de gens qui citent beaucoup Le Petit Prince. Je trouve que Le Petit Prince, c'est un enfant vu par un adulte. Tu vois, et du coup, avec... Ah non, mais c'est tellement bien, tellement mieux d'être adulte. Là où je trouve que Peter Pan, c'est plus neutre. Plus... Bah, tu vois, quand... Je vais te citer un... Je vais te donner un exemple. Dans Hook, le film de Disney, on te dit, bah, il pense à quelque chose d'agréable pour voler. Et c'est les enfants qui peuvent faire ça. Dans le conte original, on te dit, les enfants peuvent voler parce qu'ils sont insouciants. Et c'est pas cruel, le mot qu'il a utilisé. C'est careless. C'est un truc qui est pas si positif que ça. Donc, voilà. Petite introduction à Peter Pan. Il y a une deuxième lecture aussi, c'est que beaucoup de gens le lisent comme en vrai un conte beaucoup plus sombre où Peter Pan serait l'ange de la mort. Et en fait, il accompagne les gens dans le pays imaginaire, qui est en anglais Neverland, qui en fait serait une forme de paradis. Donc, voilà. Je l'aime bien ce truc parce qu'il a beaucoup de lectures. J'aime bien aussi les héros qui ont cette double lecture. Peut-être à Batman aussi, qui a un côté très dark. Ah, c'est clair. Et qui n'est pas qu'un sauveur, qu'un protecteur. C'est clair. Ok. Et alors concrètement, au-delà de ce personnage et de cet avatar, c'est quoi ton rôle dans l'école du recrutement ? Et qu'est-ce qu'est l'école du recrutement ? Je pense que, bon, le nom dit bien ce que ça fait, mais ça m'intéresse un petit peu de savoir un peu l'histoire et quel type de structure vous accompagnez. Moi, j'arrive à l'école du recrutement après une expérience en tant que recruteur, justement. Parce que tu vois, je suis hors d'école de commerce, je me rends compte que les boîtes de mon école, elles ont un problème, c'est qu'elles ont du mal à recruter. Et recruter des développeurs particulièrement, qui a un métier qui est pénurique. Et voilà, de fil en aiguille, je me lance dans un cas d'écritement pour les boîtes de mon école. Et en parallèle, j'avais beaucoup été marqué par un livre, ça s'appelle La semaine des 4 heures. J'avais un ami à moi qui s'appelle Alexandre Coutso, qui a d'ailleurs un blog qui s'appelle Composer sa musique, qui s'était lancé pour en plein Erasmus. Il me présente ce livre et il me dit, il y a moyen de gagner sa vie sur Internet. Quand on te dit ça, tu te dis, mais non, mais arrête, etc. Et puis, il me parle, il me parle, il me démontre, il me dit, mais si, tu crées ton propre contenu gratuit, les gens, ils viennent, tu crées tes formations, tu les vends derrière. C'est beaucoup mieux que de vendre de la pub parce qu'en fait, tu as beaucoup plus de marge là où quand tu vendes la pub à quelqu'un, il ne te donne qu'un pourcentage. Tu fais si, ça, ça. Et puis, j'ai un pote, Laurent, qui fait ça, ça. Je dis, mais attends, mais ça a l'air solide, en fait, ton truc. Et on est en plein Erasmus, il faut imaginer un contexte où tout le monde fait la fête. Tu vois, on n'est pas dans un contexte. Et lui, après chaque soirée de boîte de nuit, le jour, il commence à écrire son blog. Et donc, j'ai été vite sensibilisé. Ah, j'aimerais bien. Ça me réconciliait un peu avec toi. Quand j'étais petit, je voulais être un peu journaliste. Il y a ce rêve de journaliste ou d'écrire un truc. Et je me disais, je ne pourrais jamais parce que je n'ai pas fait le parcours. Il y avait ce truc de, en fait, tu n'as pas besoin d'une autorisation. Tu n'as pas besoin d'être journaliste pour écrire. Donc, j'ai eu très tôt ce truc-là. Et donc, quand j'ai monté mon cabinet, j'ai monté aussi à la fois un blog qui s'appelait Les Sourceurs, qui parlait de le sourcing. Donc, c'est une discipline du recrutement. C'est comment aller chercher des gens. Et donc, je racontais des astuces, des tips, etc. J'ai commencé à me faire voir. Et c'est comme ça que j'ai été découvert par Laurent Bourouin, le fondateur de l'école du recrutement, qui m'a fait plusieurs shows de drague jusqu'à ce que je finisse par craquer et dire, allez, vas-y, je te rejoins. Enfin, avec quand même le dilemme que j'ai eu, c'est qu'à l'époque, je montais ma boîte et Laurent me proposait de le rejoindre. Et je me suis dit, en fait, j'aime bien enseigner. Je m'étais rendu compte, justement, en Pologne, parce que j'enseignais le français à des Polonais et des Polonaises là-bas. Partout à Lazare. Il faut que tu m'ailles pareil. Imaginez l'ambiance Erasmus. On est en lendemain de soirée. Une meuf de l'AISSEC, donc une organisation internationale polonaise, rentre dans toc à chaque dortoir en mode, il nous faut un français. Notre propre français nous a lâchés. Et pour le coup, en Erasmus, t'as beaucoup de français. T'as quasiment que des français des espagnols. Ça pourrait être une scène de l'auberge espagnole, quoi. Ça pourrait être tout à fait une scène. Exactement. Imagine-toi que cette scène-là, elle débarque. En fait, les gens lui disent non. Et moi, elle me parle. Elle me dit, ah, t'es français. Je dis, oui, tu sais enseigner. Je lui dis, non, mais je peux essayer. Et elle me dit, ah, vas-y, viens, viens, viens. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que je commence à enseigner. Ce qui est marrant, c'est que je m'étais dit, je ne serais jamais enseignant, mon père étant lui-même enseignant. C'est un parcours que je ne m'imaginais pas. Et je me retrouve à le faire. Et en fait, j'adore ça. J'adore ça. Et donc, quand Laurent vient me proposer de venir être formateur à l'école du recrutement, avec en plus cette dimension de blog, puisqu'on écrivait chaque semaine, je me dis, en fait, c'est mon rêve. En vrai, de vrai, c'est pourquoi attendre pour le faire. Donc, je le rejoins. Et comme tu le dis, l'école du recrutement, le nom est un peu transparent. Alors, à l'époque, ça n'était pas comme ça, mais on fait quoi ? On enseigne le recrutement, mais en formation continue. On fait des formations dans des entreprises. On explique aux gens comment faire des entretiens, comment écrire des annonces, comment trouver des gens, etc. Et là, ça fait bientôt 9 ans que j'y suis. Je suis à la fois formateur, mais à la fois aussi ingénieur pédagogique. C'est moi qui vais concevoir. En tout cas, au début, maintenant, j'ai deux collègues, mais au tout début, j'étais tout seul vraiment à concevoir la pédagogie. Comment tu fais pour que quelqu'un retienne et applique ce que tu fais ? Ce n'est pas si évident. Et en parallèle, j'ai toujours l'activité où j'écris. J'écrivais un peu moins pour l'école du recrutement. Maintenant, j'ai mon propre blog. Mais à l'époque, j'écrivais très régulièrement sur recrutement. Voilà, un peu fouillis. Non, mais c'est très clair, figure-toi. En tout cas, moi, j'ai tout compris. Je pense que c'était plutôt clair. Tu as ouvert deux sillons qu'on va... Je vais t'oublier de les remettre en séquence. On va creuser le premier après, on ira voir le suivant. Deux sillons sont les suivants. Ça m'intéresse de comprendre comment tu t'es organisé, comment tu es devenu ingénieur pédagogique. C'est-à-dire que tu as dit, a priori, t'aimais te retrouver face à des élèves et transmettre. Comment tu as sédimenté ça et comment tu en as fait un peu la... J'imagine que c'est une des expertises maintenant. C'est ce qui fait votre succès, votre renommée et ce pour quoi les gens viennent vous voir. Donc ça, ça m'intéresse de savoir comment tu as construit ça. À la fois, comment tu t'es nourri là-dessus et puis quels sont les ingrédients que tu mets à chaque fois dans cette pédagogie à travers l'école du recrutement. Et le deuxième sujet, tu l'as esquissé, c'est de dire que tu t'es aussi lancé un peu en... Je ne sais pas si en auto-édition ou en indépendance, mais tu écris tous les jours, tu envoies des e-mails à ta communauté tous les jours. Tu vends des formations aussi plutôt sur un modèle B2C en direct à tes abonnés. Alors d'ailleurs, tu monétises sous plusieurs formes. Je pense qu'il y en revient. Je trouve ça super intéressant et je suis quasiment sûr que les deux se nourrissent. C'est-à-dire, je pense que... Je ne sais pas quand est-ce que tu t'es lancé sur la partie B2C, mais j'imagine que tu as réutilisé des... Confinement. Ouais, confinement, donc plus récemment, tu as pris avec toi du bagage pédagogique que tu avais développé à l'école du recrutement. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, ça te donne des idées que tu réinsuffles dans l'école du recrutement. Donc, phrase très très longue. J'ai fait une phrase beaucoup trop longue. Mais globalement, creusons un petit peu ces sujets de pédagogique. Comment on forme des recruteurs ? Comment toi, tu t'es mis à la page sur ces principes pédagogiques ? Et qu'est-ce que tu essayes de mettre un petit peu dans chacun des formats que tu proposes à tes élèves, à tes clients ? Déjà, j'arrive... Il n'y a pas rien non plus. Laurent, quand j'arrive, ça fait déjà lui 5 ans, je crois, qu'il fait ça. Donc, il m'emmène en formation. Il me dit, vas-y, regarde-moi faire. Donc, je regarde pendant une journée. Et après, on fait chacun une demi-journée. Et il me débriefe. Et après, je fais une journée, il me regarde. Et il débriefe. Il y a déjà eu ce passage quand même de flambeau là-dessus. Et rien qu'en voyant Laurent, je vois plusieurs concepts qui, moi, me paraissent du coup évidents. Mais quand je vois d'autres formations, je me rends compte que ce n'est pas si évident que ça. Qui est, surtout sur ce métier, des gens ont besoin de... Il n'y a pas de mot pour empowerment. Empouvoirment, fierté, cette sensation de l'inverse de l'impuissance. Et je me rends compte qu'en fait, c'est... Alors là, pour le coup, à ce moment-là, c'est des intuitions. Depuis, j'ai lu la littérature scientifique qui montre qu'en fait, il y a du fondement à ça. Mais les gens qui... Je crois que c'est Carole Dweck qui montre ça, à vérifier. Les gens fact-checkent. On mettra les liens, on ira. DWECK, 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 qui te montrent que les gens, pour apprendre, ont besoin de sentir qu'ils sont en capacité d'apprendre. D'où les gens ont été traumatisés parce qu'ils ont eu un prof de maths qui leur a fait croire qu'ils étaient nuls en maths ou un prof d'anglais. Bref, on a compris l'idée. Ce truc de... Tu as besoin déjà de faire croire à la personne que c'est possible pour elle d'apprendre. Première étape. Deuxième étape, tu as besoin de lui donner envie parce que si elle n'a pas envie d'apprendre, en vrai, elle ne t'écoutera pas. Tu vois, il y a une image que j'aime bien qui est l'entonnoir. L'entonnoir, il est dans le bon sens. Si la personne ne veut pas apprendre, il est à l'envers. Tu ne peux rien faire. Comment tu fais pour donner envie aux gens d'apprendre ? Et ça passe par l'animation, faire rire les gens, créer des émotions, des trucs aussi bateaux que changer de place. J'étais en formation avant-hier. Et du coup, il y a un moment où je sentais que pour les réanimer, c'était après la pause déjeuner, je me suis juste assis parmi eux et parmi elles. Et ça a juste changé l'énergie. Le fait de ne pas rester à ton bureau et attendre, et juste t'asseoir à côté et faire la classe comme si on était des potes, en fait, ça n'en a pas. Donc, tu as plein de méthodes comme ça qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais ouais, ça a d'abord été ça. Ce truc de comment physiquement, mentalement, tu donnes envie à une salle de t'écouter, tu la stimules pour qu'elle ait envie d'apprendre. Et le deuxième truc, c'est réussir, et ça, c'est hyper compliqué, à partir du bon début. Souvent, les gens experts, c'est pour ça que beaucoup de gens experts ne font pas des bons profs, parce qu'en fait, tu as du mal à réexpliquer c'est quoi la base de la base de la base. Toi, tu es tellement emporté dans ton truc que tu ne comprends pas. Tu as une métaphore, j'ai une métaphore, une analogie, je pense. Quand j'ai voulu enseigner le rap à une amie, j'ai commencé par des choses que je n'écoute pas moi-même. J'ai montré du Diams, du Kerry James, des choses qui, en fait, sont très faciles à digérer. Les rimes tombent au bon endroit, il y a un propos, etc. Par contre, tu écoutes du Bébé Jacques et du Booba, c'est compliqué parce qu'ils écrivent en diagonale, en puzzle de mots et de pensée. Il faut s'accrocher, il faut d'abord avoir un petit niveau et par enthousiaste, tu aurais envie de dire « Ok, mais non, viens, on va écouter du Booba, c'est génial, tu vas voir. » En fait, tu vas te dégoûter l'élève si tu fais ça. C'est toute personne écoutant du Booba sans avoir rien écouté avant, il te dit « Je ne comprends rien, ce n'a aucun sens, c'est nul ce truc. » Donc d'abord, tu commences par lui renseigner les classiques et lui donner goût aux classiques. Ce que parfois, l'école a du mal à faire, tu vois. Moi, je sais que j'étais un peu trop attisé par ça, par Molière, j'ai détesté Molière parce qu'on n'a pas réussi à me donner envie, mais je comprends l'idée de commencer par le classique si tu veux ensuite évoluer. Et donc voilà, commencer du bon début. Et souvent, chaque fois d'ailleurs que j'ai intégré une nouvelle personne à l'école de recrutement pour devenir prof, elle commençait de trop haut. Tu vois, je vais prendre un exemple sur l'entretien structuré, qui est une méthode d'entretien. C'est évident pour plein de gens, enfin pour les gens qui sont évolués, enfin avancés dans cette discipline que tu dois structurer ton entretien, mais 95% des gens, ce n'est pas évident pour eux. Et donc en fait, si tu commences par là, sans avoir désamorcé les craintes qui sont « Ah, mais si je fais une trame, je ne vais plus être spontané, je ne vais plus avoir mon intuition, etc. » Si tu pars de trop haut, tu as perdu la salle. Donc ton premier, je pense, il y a vraiment un truc à retenir. Ta seule compétence, en vrai, quand tu es prof, c'est l'empathie. Enfin, ta seule, je vais exagérer. Si tu es capable de comprendre comment se sent ta cible, tu as tout gagné, et ça arrive, et je vais finir là-dessus, au dernier point qui, pour le coup, m'a été enseigné par Alexandre, mon pote, avec la semaine des 4 heures, le livre, qui disait, en fait, c'est pas mal de commencer à enseigner quand tu es encore à moins de 6 mois d'expérience. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Dès que j'ai commencé, j'ai commencé à enseigner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux aller revoir les articles que j'écrivais et voir dans quel état d'esprit j'étais et me dire, « Ah ouais, en fait, il y a des trucs que je dis aujourd'hui, ça me paraît évident, j'ai limite envie de les engueuler. » Alors que moi-même, j'étais pareil, en fait. Quand je regarde ce que moi, je faisais à l'époque, je fais pas beaucoup plus avancer. Donc, c'est pas mal d'avoir 6 mois d'avance pour avoir un discours qui est clair et quand, en plus, tu fais un format écrit, c'est-à-dire que les gens, ils vont découvrir, eux, les nouveaux qui arrivent sur mon blog, ils vont commencer par le premier article. C'est un article quand j'avais 6 mois d'expérience et puis plus ils avancent, plus ils gagnent des expériences avec moi, tu vois. Donc, un des clichés que les gens, ils ont, c'est « j'ai pas assez d'expertise pour enseigner », alors qu'en vrai, c'est pas mal de commencer. Je dis pas qu'il faut rien connaître, mais c'est pas mal de commencer en étant un faux débutant, une faux débutante. Ça résonne beaucoup ce que tu dis. Deux trucs que je voudrais apporter en plus, c'est effectivement quand… Alors moi, effectivement, j'ai aussi… J'enseigne ou je forme. Le premier point, c'est que je me retrouve beaucoup sur « tu repars pas du bon début, je le dis autrement », moi, c'est que… t'as toujours trop de contenu, en fait, dans ta formation. Ouais. T'as toujours beaucoup trop de contenu. Faut au moins que tu… Moi, je sais que quand j'ai fait un drap de formation, donc de support notamment, faut que j'enlève la moitié de mes slides. Non seulement t'as trop de contenu, mais en plus, tu crois que t'en as pas assez. Ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'ils ont pas… Et en fait, tu te dis, bah non, mais en fait, déjà, si on passe suffisamment de temps là-dessus, ça suffira. Et l'autre point, et ça, je l'ai découvert, ça, ça me renvoie au tout début de Team Bakery, c'est… Nous, au début, on travaillait avec des coachs, et en fait, c'était une lutte quasiment permanente de dire, mais on comprend votre jargon et on voit ce qu'il y a, mais en fait, faut vraiment qu'on l'efface. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à dire la même chose avec des mots de tous les jours. Et ça, je pense que ça a été super utile, et on l'utilise encore beaucoup aujourd'hui. dès qu'il y a un terme technique, on se demande, est-ce qu'on le garde ? Et si on le garde, il faut vraiment prendre le temps de l'expliquer, quoi. Sinon, en fait, sinon, on revient à ton point de départ, c'est capter l'attention et donner envie. Et je pense qu'il n'y a rien de pire, on l'a vécu, on l'a vécu dans nos études ou à l'école, avoir quelqu'un d'expert et qui ne prend pas le temps d'expliquer, c'est fini, quoi. En salle de classe, tu n'es plus là, quoi. C'est juste… Merci beaucoup, ça, ça résonne beaucoup. En termes de… Alors, je ne sais pas si c'est cursus, le bon terme, mais comment ça se passe ? Les modalités de formation, c'est que du présentiel ? Tu parlais de formation continue aussi, donc c'est, par exemple, sur une année complète, il y a des jours dédiés là-dessus ? Comment tu les… Non, je dis formation continue par opposition à formation à l'école dans le premier cycle. C'est des trucs concentrés dans le temps ou c'est des trucs où tu as… C'est toujours un jour en présentiel, enfin, pas toujours, on fait deux, on fait une demi-journée, mais généralement, le classique, c'est je viens un jour dans ton entreprise avec un sujet particulier. Tu vois, l'avant-hier, c'était le sujet du message d'approche, comment tu approches les candidats, il y a des candidates et on fait ça pendant une journée à fond et on a un deuxième format qui est le parcours où pour le coup, c'est que des vidéos. Là, c'est d'ailleurs notre format qu'on vend le plus où tu as une trentaine d'heures de vidéos mais toutes découpées en cinq minutes de petites pastilles. Comme ça, tu peux même parfois trois minutes, comme ça, si tu n'as que trois minutes, tu peux en garder une, si tu as une demi-heure, tu peux en garder dix, le truc s'adapte et d'ailleurs, ça a été un des grands enjeux de comment tu fais pour passer d'une plateforme où les gens sont 20% à aller au bout parce que tu mets juste des vidéos à une plateforme où les gens sont quasiment 75% à aller au bout aujourd'hui parce qu'on a mis de l'accompagnement, on a repensé le truc. On peut creuser ce poil-là parce que je trouve que c'est un vrai sujet sur le format e-learning qui est un format sur lequel il y a eu, je pense, beaucoup d'attentes à un moment donné et qui est un peu le retour, c'est la porte de Saloon. On l'a ouvert un peu forte et là, elle revient un peu forte et notamment le sujet des taux de complétion où en fait, la question se posée à la limite, c'est est-ce que c'est la bonne métrique à suivre sur ce type de format. C'est quoi les 2-3 les 2-3 tips que tu peux nous partager là-dessus sur effectivement comment partir comment passer d'une bibliothèque en fait de vidéo à quelque chose de peut-être plus immersif, plus guidant ? En vrai, nous, il y a plusieurs choses. La première, c'est c'est pas obligatoire. J'ai des amis qui le font très bien. Laurent Bria, dont je te parlais avec son blog « Apprendre la photo » et Alex, je le mets dans le même temps parce qu'ils ont des blogs très similaires. Un sur la musique, un sur la photo. Je crois qu'aucun des deux n'a fait de formation en live avant de tourner leurs vidéos. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup et ils sont quand même très bons. Mais moi, un truc qui m'aide, c'est d'avoir beaucoup formé en présentiel, en salle. Et du coup, quand tu as beaucoup formé en présentiel, en fait, tu sais quelles sont les douleurs des gens, à quel moment ils vont, quelles objections ils vont faire, le texte, je ne connais pas. Et du coup, c'est plus facile d'enseigner en ligne si tu as déjà eu un public. C'est très dur d'arriver à ce que font Laurent et Alexandre, d'avoir tellement d'empathie pour les gens que tu formes que tu arrives à avoir un propos qui percute sans les avoir formés d'abord en live. L'écriture d'une vidéo, c'est quand même une écriture particulière. C'est-à-dire qu'en gros... Et on arrive à là, c'est que moi, je n'écris pas les vidéos. En fait, un truc que j'ai imposé, c'est que les vidéos ne sont pas écrites et ça veut dire qu'on fait... Alors, elles sont quand même planifiées, donc tu as des grands points, mais mes grands points, ce n'est pas des plus grands points que ce que je te fais là quand je te parle. Tu vois, tu m'as posé la question, j'ai mis trois grands points. Les gens qui nous écoutent ne comprennent pas la vidéo. Ils ne voient pas. Je vais citer, j'ai écrit live, personne, deadline, audio, je me comprends et je vais dérouler les quatre points. Et donc là, je te parlais du live et du fait que... J'appelle ça un live parce que je ne fais pas de cut. Tu vois, je suis là, je tourne la vidéo. Alors, parfois, je la rate. On la refait, tu vois, mais on fait très, très, très peu de cut sur nos formations. Ce n'est pas un format que tu peux avoir qui est monté comme tu as sur YouTube, qui est bien léché, etc. Il y a ce truc de... C'est comme un vrai truc et ça aide aussi à garder un peu la dynamique d'une vraie classe. dans une vraie classe, quand tu trompes, il n'y a pas de cut et tu recommences. Tu te rattrapes et c'est vivant. Donc, tu donnes de la vie là-dessus. Et deuxième point, et c'est marrant que tu m'aies fait la remarque sur le fait que les gens ne voient pas ce que je te montre, c'est le fait que les formations puissent être consommables en audio. C'est un truc que j'insiste, c'est que oui, il y a des slides et des trucs qui apparaissent à l'écran, mais déjà, pas tant que ça dans nos formations. Et surtout, je pense toujours la vidéo pour que quelqu'un qui fait la vaisselle, moi c'est mon truc, moi j'écoute que des vidéos en faisant la vaisselle, genre en faisant la vaisselle ou en faisant du vélo, je ne voudrais pas le dire parce que normalement, tu vas pouvoir mettre un casque à vélo. Vu que c'est comme ça que moi je consomme le contenu, je m'arrange pour que les gens puissent consommer le contenu comme ça, même si tu ne vois pas ce qu'il y a à l'écran, normalement, tu peux suivre le truc. Et les deux derniers points, c'est qu'on a mis des deadlines. Donc en fait, tu as une... elle n'est pas illimitée la formation comme elle pourrait l'être dans beaucoup de contextes. D'ailleurs, les formations que je vois en perso, elles sont illimitées. Mais versons l'école du recrutement, tu es là, tu as une durée, c'est entre, généralement, entre trois mois et un an. Quand c'est fini, c'est fini. Donc tu as quand même ce truc plus de... Je veux quand même un peu sur le biais d'urgence en disant en fait, là, tu as du contenu en ligne, en revanche, tu ne l'auras plus. Ok. Ça, c'est hyper intéressant. Et je reviens deux secondes sur le... parce que je t'avoue que c'est un de mes sujets du moment. J'aimerais mettre plus de vidéos dans ce qu'on met en ligne. Tu dis que tes vidéos ne sont pas scriptées, donc pas scriptées, c'est-à-dire mot à mot. Tu as quand même des points de passage, je pense, dans tes vidéos et des schémas qui sont peut-être des schémas d'écriture que tu peux utiliser ailleurs sur... Enfin, tu vois, je pense par exemple à l'écriture sur LinkedIn où il y a une phrase d'accroche ou effectivement, il faut que tu mettes vite la valeur si tu veux capter l'attention. Il faut que tu illustres au maximum ton propos. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels toi, tu fais gaffe dans les... Parce que j'ai cru comprendre, là, tu m'as parlé du message d'approche, je crois, qui était la dernière thématique. C'est un truc, déjà, moi qui suis pas recruteur, je me dis, putain, c'est un truc super, super ténu, super précis. Enfin, tu fais une journée complète là-dessus. J'imagine que tu as une, deux, quatre pastilles vidéo là-dessus. Comment tu... Tu vois, comment tu cut bien ? Où est-ce que tu commences ? Où est-ce que tu t'arrêtes ? Et c'est quoi la... C'est quoi qui fait l'entièreté d'une vidéo, tu vois ? Est-ce qu'il y a un moment où tu reformules ce que tu viens de dire ? Ça, c'est la fin de cette séquence-là. Tu vois, comment tu retombes, même si t'as pas scripté, comment tu retombes sur tes pieds ? En fait, c'est des vidéos de trois... Faut que je te le dire, c'est des vidéos de trois minutes. Ouais. Des vidéos de trois minutes. Donc, en fait, c'est des contenus que je... C'est des modules que je connais par cœur. En fait, on revient d'avoir fait du live. Je les ai tellement faits qu'en vrai, je peux te les faire. Tu vois, typiquement, tu me dis, un message approche, c'est un truc tenu. Je pourrais te dire oui. En fait, la part des gens, ils font un message approche qui est bateau. Ils disent aux gens, bonjour, j'ai vu votre profil, ça correspond parfaitement à ce qu'on cherche. Veuillez m'appeler. Le problème de ça, c'est que c'est une question qui est trop compliquée. Enfin, on te demande une décision trop compliquée. Veuillez m'appeler. Est-ce que vous êtes intéressé alors que tu n'as pas encore assez d'infos pour te positionner ? Un peu comme sur Tinder, le message le plus envoyé, c'est comment ça va ? En vrai, c'est dur de répondre comment ça va à quelqu'un sur Tinder. Tu ne connais pas la... Bon, je vais m'arrêter là. C'est juste pour te montrer que le texte, je le connais par cœur en fait. En fait, comme le texte, je le connais par cœur, je me mets juste avant, ce que je fais, c'est que je sois un grand Trello. Je mets dans ce Trello, ok, là, le module, ça va être comment écrire un objet sur le message d'approche. Ok, leçon 1, tatata, leçon 2, tatata, leçon 3, tatata. Donc, c'est vraiment très, très, très subtilisé. Et ensuite, pour chaque vidéo de 3 minutes, je mets quand même les 4-5 grands points. Mais tu vois, 4-5 grands points sur 3 minutes, je ne vais pas faire le calcul en direct, mais ça me doit faire 30 secondes par truc. Tu vois, tu arrives à les relier. Et après, il y a quand même une grande structure que j'utilise souvent et qui pour le coup m'a été léguée par Laurent Breillat dont je te parlais sur Apprendre la photo qui l'appelle lui le PQCE, que moi j'appelle maintenant le PQCO, c'est beaucoup plus clair je trouve, qui est, tu commences par le pourquoi. Donc, tu expliques pourquoi c'est important de travailler tes messages d'approche. Tu vas moins galérer à recruter puisque tu vas être plus efficace quand tu envoies des messages d'approche. Le quoi, c'est quoi un message d'approche, comment ça se décompose, les deux écoles possibles de messages d'approche. Après le comment, comment concrètement tu vas faire et le O, c'est objection. Donc, tu réponds par avance à toutes les objections que j'ai envie de te faire. On va te dire, ah mais moi, j'ai peur d'écrire aux trop familiers et de ne pas être crédible. Mais non, parce que bam, 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 tu rajoutes les objections. En vrai, quand tu fais un PQCO, tu peux rarement te tromper en pédagogie. C'est ma structure de base. Après, j'en ai plein d'autres que j'improvise. Mais quand je n'ai pas d'idée ou quand j'enseigne la pédagogie à une personne qui débute, je lui dis, ok, en vrai, le plus simple, c'est de faire des PQCO. Donc voilà, pour la question sur la structure. Très bien. Et dernier point pour finir sur comment on fait l'engagement, on a mis une personne dessus. Tu as une personne en live tout le temps. Donc, tu vois, en bas à droite, tu as une site bulle avec Lucille. Tu peux lui parler. Alors, pas tout le temps parce que c'est en gros les heures ouvrées, on s'entend. mais quelqu'un est là pour répondre aux questions. On a dédié une ressource entièrement à l'engagement. Elle est là pour écrire aux gens qui décrochent. Elle voit que les gens ne sont pas connus depuis tant de temps. Elle va envoyer un mail aux gens qui sont de ce cas de figure. Parfois, elle appelle vraiment en one-to-one une personne. Tu vois, on a mis juste un humain dédié à temps plein. Une vraie notion de community management où ce n'est même pas une communauté d'intérêt. C'est vraiment plutôt du cohorte. Au sens littéral de community management. Cohort management, quoi. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Merci beaucoup de nous avoir livré quelques-uns de tes secrets. Je te propose qu'on passe au deuxième sillon, celui de ton aventure plus indépendante. L'atelier Galita. Ouais, l'atelier Galita. Tu vas nous raconter ce que c'est et surtout comment ça cohabite, ne serait-ce que en termes contractuels, comment tu dédies ton temps. Enfin, contractuels, pas contractuels, plutôt temporaires. Comment tu dédies ton temps sur ces... sur tes deux sujets. Je te passe le micro. L'atelier... Merci, bon, c'est pas ça que j'ai le micro. L'atelier, à la base, ça vient d'un... du fait que j'avais envie de me créer une source de revenus complémentaires. D'accord. Il y a eu ce truc-là de... C'est d'ailleurs un moment où je n'étais pas... c'est pas longtemps avant que Laurent s'en aille. Le bateau, il tangue un peu, me pose des questions. Je pense que tout le monde s'est... En fait, pendant le confinement, ça a quand même remué tout le monde vu l'ampleur de l'événement et tout le monde s'est interrogé. Et moi, je me suis dit... Quand je lance, c'est pas qu'il y aura le confinement. En fait, je lance vraiment l'atelier en janvier. En janvier de l'année du confinement. Donc, on est un mois et demi avant le confinement avec cette idée de... Tiens, ça fait quand même... désormais, donc 2020-2012, ça fait 8 ans que tu vois Laurent et Alexandre faire leur truc, que tu l'as fait version LEDR, c'est vrai, parce qu'en fait, la version de l'école de recrutement, en fait, on a fait le même modèle qu'écrire des articles pour être gratuits, pour être connu, après former les gens en vidéo, etc. Mais j'avais eu d'abord une aventure sur Dessine-toi un emploi, c'était mon premier blog, où j'aidais les gens qui cherchent un emploi avec des conseils qui marchaient bien, qui marchaient d'ailleurs beaucoup mieux en audience que l'Atelier Galita, parce que je respectais un conseil que j'en ferais ensuite, qui est normalement, quand tu veux lancer ton activité de contenu, tu dois trouver une niche, une niche, c'est-à-dire un sujet précis sur lequel on va être identifié. C'est beaucoup plus simple de vendre à des gens le blog Dessine-toi un emploi que l'Atelier Galita où c'est moi qui écris sur tout et n'importe quoi, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'en vrai, j'avais besoin de faire un truc hors du niche, parce que quand je suis dans la niche Dessine-toi un emploi, au bout d'un moment, j'ai fait ça pendant deux ans, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché en termes de vues, mais je n'ai jamais monétisé parce qu'en fait, le sujet, il ne me transportait pas assez, tu vois. Là où sur l'Atelier Galita, je parle d'anti-racisme, je parle de développement personnel, je parle aussi un peu plus profond, en tout cas moi, qui me touche plus, parce qu'il n'y a pas de sujet plus profond qu'un autre, l'emploi c'est un sujet évidemment aussi noble, mais qui me touche moins parce que moi-même, tu vois, je n'ai pas de problème d'emploi, je suis plutôt dans les privilégiés, je fais une école de commerce, ce n'est pas un sujet qui est au trip, je ne peux pas me prendre l'emploi. Là où évidemment, l'antiracisme, je n'en verrons pas mais je suis noir, ça me touche beaucoup plus puissamment, tu vois. Et donc, j'ai lancé ce truc pour pouvoir avoir un endroit où je parle et j'avais un formateur qui s'appelle Anton BM qui s'était lancé là-dessus et qui disait, vas-y, fais l'email quotidien, tu vas voir, ça va changer ta manière de voir le contenu. Je me dis, vas-y, je perds quoi à essayer, viens, on essaye. Et donc voilà, depuis le 10 janvier 2020, j'écris tous les jours. Enfin, je n'écris pas tous les jours, je publie tous les jours. La nuance est importante parce que je conseille à tous les gens qui font ça de se créer des stocks d'avance. Moi, j'ai un stock de secours comme ça où si je ne suis pas dans le mood d'écrire, je ne suis vraiment pas bien, je peux envoyer un mail de secours. Est-ce que, là, c'est hyper intéressant, je pense que ça peut aider par le gens sur cette logique de batch, de contenu. C'est quoi du coup ton process ? Même si tu n'écris pas toujours, quand on dit un mail de tout le jour, on parle du résultat. Si on se focalise un peu plus sur le process, c'est quoi la discipline ? Est-ce que c'est tant de temps par semaine où tu te dis bon là, je ne fais rien, j'écris et peu importe le résultat ? En gros, déjà, pour bien écrire, alors il y a un livre incroyable pour les gens qui veulent apprendre ça, ça s'appelle Show Your Work, d'Austin Cléon, qui est le même mec qui a écrit « Voulez comme un artiste », qui te dit « Ok, comment tu fais pour ne pas tomber à court d'idées ? Tu fais un swipe file. C'est quoi un swipe file ? C'est un endroit où tu mets toutes tes idées d'articles. Dès que tu vois un truc qui te parle, hop, tu le mets dans le swipe file. Là, si je regarde le mien sur l'atelier, il est ouvert, je viens de mettre un truc sur… Ah oui, faut-il prendre le train à la voiture depuis Paris ? Tu vois, j'ai 1114 idées dans ce truc. Et c'est ce que généralement ne font pas les débutants, c'est qu'ils écrivent depuis la feuille blanche. Et c'est écrit depuis la feuille blanche, c'est horrible en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai des idées, parce que les idées ne viennent pas au même moment que tu veux écrire, tu vois. Donc j'ai un truc toujours accessible, avant c'était un petit carnet mais dans mon iPhone, ou dès que j'ai un truc qui me vient, je le mets dedans. Ça peut être une photo, ça peut être un slogan. Tu vois, là j'ai mis une phrase avant de trouver que le test de Turing était impossible à réussir. Maintenant que j'ai pété le réussir, chaque chat j'ai pété le réussir, on dit que c'est facile. Le test de Turing, c'est est-ce qu'un robot peut te faire croire qu'il est humain si tu ne le vois pas ? Tu vois, donc j'ai plein, 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 plein d'idées. J'ai mis une phrase du Zul, la jeunesse n'est pas une classe sociale. On croit au racisme avec un, au singulier, mais pas au racisme avec au pluriel. C'est une étude que j'ai lue qui montre qu'en fait les gens croient que le racisme existe mais ne croient pas aux expériences individuelles. Pareil pour le sexisme. Tu dis, oui, il y a du sexisme mais quand une personne vient te raconter qu'elle a vécu un truc sexiste, tu ne la crois pas. Tu dis, mais non, ça c'est pas sexiste. Et en fait, c'est marrant parce qu'on croit collectivement au racisme et au sexisme mais on ne l'y croit pas individuellement. C'est une tendance qu'on a là où si jamais tu montres à quelqu'un, à la même personne, si jamais il y a une meuf dans l'entreprise qui te dit j'ai été discriminé, tu auras tendance à ne pas trop la croire. Par contre, si je te montre 10 personnes de la même entreprise qui te montrent qu'il leur a arrivé un truc avec la stat, tu auras tendance à croire. Ça a l'air évident dit comme ça mais c'est important de l'avoir en tête quand tu milites parce que ça te montre que pour que les gens ils aident des clics, il faut des stats. Alors malheureusement, les stats ethniques sont intérêts dans France. Je ferme la parenthèse là-dessus. Mais non, voilà, toi j'ai mon slide file à plein d'idées mais tu vois comment juste lire ce document rigué d'idées parce qu'en fait tu as un document Je pense que le truc à retenir de ça c'est vraiment pour les gens qui veulent produire du contenu séparer absolument la partie capture d'idées de la partie rédaction parce qu'effectivement tu as parlé de la feuille blanche je pense que je ne connais pas de personnes qui écrient tous les jours qui n'a pas la peur de la feuille blanche. Tu as commencé par ça d'ailleurs quand tu as dit j'ai écrit tous les jours le truc que tu as dit après non, en fait je publie tous les jours et j'ai des stocks parce qu'effectivement ça peut paraître un défi super important. Donc tu t'es mis cette discipline de publier tous les jours sur des sujets effectivement ultra larges libres pour avec quand même un angle très clair enfin c'est quand même c'est toi ta personnalité L'angle c'est l'inverse des actualités là où les actualités vont être éphémères anxiogènes inutiles j'essaye de te proposer un contenu qui va être épanouissant utile et intemporel c'est la seule ligne directrice Dac très clair et du coup et donc ouais Swipe File juste pour finir là-dessus ils font un truc vraiment gros souvent les gens sous-estiment à quel point c'est gros on a intégré Oriane à l'école du reprisement je lui ai demandé si elle a un Swipe File elle me dit non je lui ai dit mais t'as combien d'idées d'avance elle me dit pas 3-4 je lui ai dit non mais meuf il t'en faut 100 pour écrire chaque semaine il te faut 100 idées donc produit plein 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 d'idées quand t'es dans ta douche dans ce que tu veux en vélo en regardant des vidéos à la télé et après tu auras des idées d'avance et ce qui est fou c'est qu'à chaque fois que je regarde ce truc là donc à 1114 notes c'est quoi l'outil ? il y a toujours c'est une note de base moi c'est B-A-R B-A-R c'est pas l'application note de base parce que l'application note de base je mets d'autres choses dedans c'est important dans Swipe File il doit y avoir que ça dedans donc dans cette application note je n'ai mis que ce genre de truc pour d'autres notes j'utilise les notes normales de l'iPhone et ce qui est fou c'est qu'à chaque fois que je le rouvre les notes m'apparaissent sur un autre jour un truc je me dis mais non mais je ne vais jamais écrire là dessus pourquoi j'avais mis ça dedans trois semaines après c'est génial selon ton mood les choses te parlent différemment et vrai c'est important d'avoir plein plein de choses dans la boîte à idées du coup je t'ai coupé non non super clair en fait je voulais comprendre donc là tu écris tous les jours tu as une audience qui doit de facto grossir à partir du moment les gens tu leur parles de sujets qui leur parlent ils ne les abonnent pas donc tu as des gens qui te rejoignent oui et non parce que quand tu écris tous les jours tu te désabonnes donc tu as beaucoup de gens qui rentrent et beaucoup de gens qui sortent aussi moi j'ai deux questions c'est un en amont comment les gens découvrent ce que tu écris c'est à dire comment tu les ramènes sur cette partie là et ensuite comment tu monétises en quelque sorte cette audience parce que tu as commencé par là en disant j'ai fait ça parce que je voulais un complément de revenu du coup ça m'intéresse aussi beaucoup de comprendre ce que tu vends derrière et comment tu les comment tu les attrapes ouais je t'ai dit j'avais des signes toi un emploi donc en fait c'est le blog où je vous ai des conseils d'emploi deux fois par semaine j'avais 10 000 emails là dessus et j'ai pris les les 1000 personnes les plus motivées dans l'algo parce que tu vois le nombre de gens qui ouvrent etc dans l'algo et je leur ai dit vous venez avec moi sauf si vous dites non donc je vous ai ramené et ensuite pour le reste des gens j'ai renvoyé un mail en disant si vous venez me rejoindre il faut cliquer sur ce truc là tu vois un an une cohorte à qui j'ai fait un opt-out c'est à dire que tu viens sauf si tu désabones et une autre à qui j'ai fait un opt-in j'ai dit tu viens en cliquant ça m'a fait 2000 personnes déjà sur les 10 000 que j'avais et donc à part de là j'ai écrit tous les jours et pour grossir je te lise beaucoup Medium qui est une sorte de Youtube d'articles parce que comme tu l'imagines des emails c'est moins viral là où Medium tu peux faire des articles de long format qui vont beaucoup plus qui ont le potentiel d'être viraux typiquement j'ai un article qui a été beaucoup beaucoup lu qui est peut-on débattre avec l'extrême droite qui dit pourquoi c'est pas une bonne idée de débattre en public avec l'extrême droite cet article il a fait énormément de vues et du coup les gens arrivent à la fin il y a un appel à l'action sur ah bah t'as aimé j'écris des emails tous les jours et du coup les gens arrivent comme ça les gens arrivent beaucoup comme ça parfois des tweets parfois des tweets deviennent un peu viraux et du coup pareil ça ramène des gens des gens d'ailleurs le premier tweet viral que j'ai fait j'étais un peu deg parce que j'avais pas mis d'appel à l'action pour venir rejoindre l'email et je me réveille en fait tu sais sur Twitter on te dit dans la notif 99 personnes ont liké mais le chiffre ne peut plus monter donc moi je croyais qu'il y avait 99 likes et je me réveille le lendemain un truc comme 3000 likes un truc qui m'arrive jamais je me dis qu'est-ce qui se passe il n'y a pas 99 likes en fait il y a 99 likes par heure qui est dans la fin de venir je ne m'en rendais pas compte puisque je n'ai pas beaucoup de notifs c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder pour écrire tu as besoin de couper les notifs donc je n'ai quasiment aucune notif à part le téléphone qui peut sonner et du coup tu ramènes les gens comme ça une fois qu'ils sont dans ta newsletter tu leur écris tous les jours et environ une fois tous les 3 semaines ça fait longtemps que je n'ai pas fait j'ai un peu perdu l'hygiène de vie mais une fois tous les 3 semaines environ je leur envoie une formation sur un sujet souvent un sujet qui est fait comme moi il y a 2 sujets il y a fait comme moi j'ai une audience qui va vouloir faire comme moi donc je leur apprends comment écrire comment faire des formations etc et après j'ai aussi une autre audience qui est plutôt des salariés qui vont chercher à faire ce que j'appelle moi du dev pro le dev pro c'est quoi c'est des compétences qui sont transversales la négociation la prise de parole en public trouver un job voilà donc j'ai des formations comme ça je leur vends avec un modèle pareil que j'ai appris chez Antoine BM qui est sur 4 jours un lancement le truc il est à moins 70% pendant les 4 jours ça fait que les gens achètent beaucoup pendant les périodes de lancement et très peu en vrai ailleurs tu vois le prix le prix catalogue en vrai c'est un il y a quoi 10% des gens qui achètent c'est un prix d'ancrage juste pour qu'au moment où il y a la promo les gens se disent oh là là je dois pas louper après des gens l'achètent il y a quand même 10% qui vont l'acheter au prix catalogue mais la plupart des gens en fait ils achètent en promo ok ça ça fait combien de temps tu dis 3 ans à peu près ça fait 3 ans ton retour là dessus c'est t'es content t'es c'est quoi le c'est quoi le plus grave content ouais après c'est dur en vrai tu vois tu parlais de temps tout à l'heure j'ai pas répondu mais à l'engagement du temps en vrai je fais ça le soir et le week-end ça m'a obligé à beaucoup m'organiser tu vois là où avant chez LEDR je faisais beaucoup de trucs où je travaillais pas peut-être de 13 à 16 puis après je faisais de 19 à 22h tu vois c'est fini aujourd'hui je fais plus ça aujourd'hui je sais que de toute façon le soir si j'ai pas de stock parce que j'ai période avec stock et les périodes sans stock là j'ai plus de stock j'ai épuisé le stock il faudrait que je refasse dans les périodes sans stock bah j'ai devoir écrire tous les jours et donc faut quand même dédier ce temps qui ça peut être 10 minutes ça peut être 2 heures ça dépend de l'email donc ouais ça prend quand même beaucoup beaucoup de temps et après pareil tourner une formation ça me prend environ j'irais 2 jours complets pour tourner une formation donc 1 et 2 jours complets il faut les caser ça veut dire souvent un jour dans le week-end et après des blocs de 2-3 heures dans la semaine donc ouais ça fait quand même ça fait quand même des grosses semaines quand je suis à plein régime donc j'ai alteré entre tu vois là je me laisse un peu de ça fait depuis en fait j'ai fait une très bonne vente avec Nina Ramen justement on a fait une formation à chaque GPT normalement quand je fais une formation mes lancements c'est entre 2000 et 3000 euros voilà quand je lance c'est ça avec Nina on a fait 34 000 euros à 2 donc en fait ça fait 15 000 euros pour moi ça fait quasiment la moitié de ce que je fais dans une année habituellement qui est fait donc j'avoue que là je me dis allez vas-y tiens on se reconcentre sur ta vie perso tes proches tes amis machin tu vois te décrocher un petit peu et puis à la rentrée probablement je m'y remettrai donc il faut aussi tu vois aménager ta monture gérer ton énergie qui est hyper compliqué et en termes de routine pour ton autre point que tu as soulevé tout à l'heure hyper important d'avoir ouais ton organisation d'écriture moi j'ai un c'est 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 ouf parce que je vais le dire mais personne va le faire je vais le dire quand même mais je vois que chaque fois que j'essaye de lancer quelqu'un et personne va pas le faire c'est d'arriver à vraiment couper notif donc zéro zéro notif et moi j'ai même créé là parfois les gens font ça font simuler ça en faisant des retraites tu vois ils vont dans des endroits etc moi c'est compliqué parce qu'en vrai j'ai fait la bêtise quand j'étais plus jeune de beaucoup écrire dans mon lit et du coup j'ai une névralgie servique au bracal qui fait que c'est des douleurs en gros si je suis pas dans tu vois les gens verront pas mais j'ai un vrai fauteuil sur un iMac sur un ordi fixe je veux plus trop travailler avec un portable ça me fait beaucoup mal donc j'ai pas trop cette option de sortir ça m'a obligé à trouver une autre option qui en vrai est très efficace qui est je crée sur mon Mac une session invitée dans la session invitée du coup y'a pas mes codes en fait des fois les gens me disent ouais fais des applications où tu peux plus aller sur internet etc c'est relou en fait tu te se en fait c'est trop violent c'est trop violent c'est trop relou et même psychologiquement j'arrive pas à me dire ah je pourrais plus tout aller sur internet imagine je vais me faire une recherche quand j'écris donc ce que je fais c'est je mets une session invitée dans la session invitée y'a plus tes codes donc en fait j'ai juste l'application d'écriture qui s'appelle IaWhiter pareil une application hyper dépouillée hyper simple y'a pas de mise en forme tu peux me faire qu'écrire et si j'ai besoin d'aller sur internet je fais aller sur Google mais si j'ai besoin d'aller sur Twitter me connecter à mon compte Facebook par exemple il faudrait que je mette mon code que je ne connais pas par cœur c'est relou et donc tu vois ça me met une barrière qui fait qu'en fait allez vas-y tiens je vais écrire donc j'écris comme ça par batch donc ouais y'a deux phases soit je suis très discipliné je fais des batch d'écriture et là je peux te sortir 10 emails 15 emails dans une journée où je me mets à fond et ça me fait mon stock soit je co-compte la montre là on est dans la phase où je co-compte la montre là tu vois ce soir je vais devoir réécrire un email on va vite finir cet épisode alors c'est hyper intéressant parce que ce hack de la session invitée j'en ai jamais entendu parler mais ça me parle bien ça marche trop bien parce que c'est la session invitée t'as pas accès à ton à ton tu fais pareil sur la partie où tu te filmes moins besoin parce que quand tu te filmes t'as pas de distraction t'es là tu vois tu pousses ta caméra en plus ma caméra c'est mon iPhone c'est peut-être ça aussi qui change comme la caméra c'est mon iPhone il est forcément moins d'avion et donc de toute façon j'ai rien d'autre à faire que de filmer j'ai moins de problèmes ok hyper clair et effectivement tu le disais juste pour finir là dessus sur la façon dont tu conçois tes formations pour que les gens comprennent et les gens qui sont pas forcément familiers avec ces stratégies de lancement nous on a beaucoup regardé et en fait je vais te poser une dernière question un peu tricky là dessus non mais j'attends j'attends t'as qu'attends j'attends c'est qu'en fait t'as le temps où tu filmes ta formation donc tu fais ton cours tu le filmes mais aussi tout ce qui est la préparation du lancement alors ce qui est bien c'est que ça te fait des emails d'avant parce qu'en gros c'est aussi par email que tu invites les gens à prendre ta formation stratégie de lancement qui en gros tu fais du teasing et puis après tu crées de l'urgence en gros tu te dis bah voilà ma formation à telle heure elle revient au prix initial donc allez-y et ça en fait effectivement c'est des choses qui s'anticipent pas mal c'est pas le matin que tu te dis bah en fait ça y est ma formation après je la lance il y a un gros travail d'anticipation sur ce sujet-là bon non je suis une lance peut-être que t'as l'habitude maintenant avec les lancements mais j'ai quand même l'impression ouais c'est une bonne question c'est une excellente question parce que ça a expliqué aussi ah ouais j'ai oublié de parler ça ça a expliqué pourquoi j'arrivais pas à faire comme Laurent et Alexandre qui eux sont partis sur un modèle je crois que c'est Jeff Walker qui a inventé ce modèle sur des grandes formations genre de 20h etc vendues à 400-500€ avec des méga lancements et ça marche très bien sauf que ça demande toi de pouvoir tourner pendant des heures et des heures là où Antoine BM alors je sais pas à qui il a emprunté ce modèle probablement un américain toujours un américain d'ailleurs le modèle mais Antoine BM a ce modèle des petits lancements donc en fait je fais des petites formations toujours de moins de 2h 1h30 max et que je lance dans la foulée je tourne je lance donc tu vois si je tourne le samedi le mardi ça sera lancé avec un hack quand même sur le marketing c'est que c'est hyper important c'est j'écris l'email de vente avant de tourner la formation ça permet deux choses ça permet déjà un quand j'aurai tourné je serai épuisé je n'aurai pas l'énergie d'écrire un email de marketing parce que le marketing c'est pas ce que j'aime bien mais c'est pas ce qu'il peut vibrer le plus et je n'aurai pas l'énergie une fois que j'aurai tourné donc j'écris l'email de vente avant et en plus de ça avoir réfléchi à comment tu vas le vendre va aussi avoir un impact sur le contenu parce que une fois que tu as identifié ok imaginons là je fais un j'en prends une vraie comment négocier quand on déteste ça c'est mon cas j'ai pas négocier voilà c'est la vraie douleur mais du coup les arguments boum 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 et bah ça va se repercuter sur le contenu et donc ouais c'est hyper important dans mon process après il y a d'autres manières de faire dans mon process un point hyper important fondamental c'est que l'email de marketing l'email du mardi parce que j'en suis toujours du mardi au vendredi l'email du mardi il est toujours 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 écrit avant de tourner c'est hyper intéressant ça et c'est je pense totalement contre-intuitif oui c'est pareil c'est Antoine BM qui m'a appris ça je pense que tu demandes ouais je pense quasiment la plupart des gens en tout cas qui tu poserais la question de dire bah non mais en fait moi je peux pas vendre un truc que j'ai pas créé ou je me sens pas les yeux comme ça donc c'est quand même je pense que t'as quand même confiance même si tu n'as pas créé la formation t'as confiance t'as peut-être fait ton plan quand même avant ton plan de formation oui très très beau très bonne remarque ou une mind map un truc où tu sais un peu je fais d'abord le plan qui est une mind map effectivement je fais d'abord le plan détaillé ensuite j'écris l'email marketing parce que dans l'email marketing je donne le plan détaillé donc j'ai pas le choix dans l'email marketing une des phases c'est bah tu vas trouver ça 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 et ça et évidemment quand j'écris le marketing je vais ça va aussi avoir un impact sur le plan détaillé je dis ah bah tiens ça un peu dur à vendre mais je refusse ça sur l'itération je reviens sur la mind map et une fois que le sentiment marketing est écrit là je passe au tournage et pas avant hyper clair merci beaucoup pour toutes ces informations la question un petit peu tricky que je voulais te poser là dessus qui est un retour d'expérience parce qu'effectivement j'ai regardé ce que faisait Antoine BM j'ai regardé ce que faisait pas mal en fait le sujet qui est derrière c'est le sujet de comment tu vends de la formation en B2C j'ai l'impression et c'est l'idée que je m'étais faite et avec ce que tu me dis elle est en train d'être battue en brèche donc c'est très bien c'est de dire en fait les gens qui gagnent dans ce jeu là c'est les gens qui te vendent des formations pour vendre des formations je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui les gens qui t'apprennent à avoir dans la rue et vers l'or les gens qui te donnent les pelles plutôt que les gens qui vont vraiment aller chercher l'or exactement et encore une fois je pense que ce que font des gens comme Antoine enfin j'ai l'impression que ça a l'air quelqu'un qui est plutôt honnête dans son approche mais effectivement les chiffres qu'ils donnent ils vendent des pelles ils vendent des pelles donc c'est un très bon vendeur de pelles c'est pas parce que t'es très bon vendeur de pelles que tu vas vendre les pelles qui vont aider à résoudre tel et tel problème c'est quoi ton regard là dessus mon regard là dessus c'est déjà il faut des gens comme ça parce qu'en fait moi c'est grâce à ces techniques c'est pas du tout un jugement c'est juste que il y a quand même un peu un côté je pense qu'ils sont très forts en marketing mais c'est plus facile de vendre des pelles c'est plus facile de vendre des pelles il n'y a aucun doute là dessus mais ouais de un il en faut typiquement l'astuce d'email marketing écrit avant c'est lui qui me l'a donné pareil filmer à l'iPhone arrête d'attendre d'avoir un bon matériel tu as filmé à l'iPhone ta première et puis tu verras après voilà plein de conseils comme ça qui m'ont grave aidé ouais c'est beaucoup plus dur de vendre d'autres produits après déjà t'as besoin d'atteindre des chiffres tu vois moi je fais 40 000 euros par an en étant à temps partiel j'atteindrais pas le million que fait Antoine par an mais en vrai à 40 000 euros ça reste un revenu alors à diviser par deux parce que tu t'es taxé mais ça reste un revenu et ton audience là dessus c'est quoi ton bassin d'audience c'est c'est 3 000 3 000 c'est un joli ratio et du coup tu vois t'arrives là où la promesse d'Antoine est tenue c'est que oui non tu vas pas faire un million comme lui mais par contre tu peux faire un revenu assez conséquent pour avoir soit un revenu complémentaire comme moi parce que j'ai fait ça sans y mettre à mon temps plein soit avoir un vrai bon revenu et donc ouais non apprendre le marketing c'est vraiment une c'est je pense que les gens sous-estiment à quel point c'est une vraie discipline donc ce qu'enseigne Antoine mais ce qu'enseigne aussi Naramen Naramen c'est ce qu'elle fait elle enseigne le marketing c'est une vraie discipline et c'est une discipline qui rend libre tu vois une fois que tu sais marketer tes produits tu peux le faire en autonome tu vois depuis ma chambre je peux aller vendre sur internet des produits parce que j'ai appris le marketing et malheureusement t'as beaucoup d'artistes mais là je range le terme artiste au sens large personnes créatives qui ont un peu ce dégoût du marketing c'est une chose sale ils ne vont pas s'y mettre et c'est ce qui est paradoxal c'est que souvent comme elles ne veulent pas se mettre au marketing elles font appel aux pires pratiques marketing de la terre c'est à dire la pub il y a plein de gens des youtubeurs alors je ne vais pas les citer mais plein de youtubeurs que j'adore qui vont taper sur les vendeurs de formation et qui te font un placement de produit pour Coca ou pour Fanta mais tu fais mais vous êtes sérieux en fait la pub c'est encore pire que juste apprendre aux gens à se marketer eux-mêmes parce qu'il y a plein de raisons pourquoi la pub c'est nocif j'entrerai pas là-dedans si vous voulez j'ai un article qui s'appelle pourquoi les actualités sont nocifs pour ta santé mentale mais le modèle de la pub est assez nocif pour ta santé mentale et pour la démocratie en vrai et les gens parce qu'en fait du coup ils ont délégué leur marketing quand tu dis t'es youtubeur et que tu laisses youtube monétiser à ta place ça va dire que tu n'as pas de marketing ça veut dire que tu laisses youtube faire le marketing tu laisses youtube voir des annonceurs que tu ne maîtrises pas etc là où tu pourrais très bien vendre ton propre produit et je trouve qu'il n'y a rien de plus noble j'exagère à plein de choses sont plus nobles dans la vie c'est très noble de vendre son propre produit et d'être un artisan une artisane un truc de je vends un produit et pour ça il faut apprendre un minimum de marketing et d'ailleurs tu me fais une super préconclusion sur ce que tu fais en perso te sert enfin ce qui te sert de ce que tu fais en perso sur la partie école du recrutement cette composante marketing comment tu t'en sers ? est-ce que tu t'en sers d'ailleurs dans ton quotidien ? ouais je m'en sers pas mal parce qu'en fait c'est d'ailleurs une des critiques que parfois on reçoit à l'école du recrutement c'est qu'on ferait trop de marketing soit qu'on a des contenus effectivement tu vois comment on fait trop de marketing ? les gens vont dire tu es là trop pour vendre et pas assez pour apporter de la valeur tu vois typiquement une des critiques qu'on nous fait c'est que Mohamed donc il reçoit marketing chez nous a découvert qu'entre un poste en tech sur LinkedIn détaillé avec plein de valeur et un mème c'est à dire une image drôle l'image drôle fait plus de likes donc qu'est-ce qu'il a fait ? c'est qu'il fait des mèmes il rajoute quand même un texte donc derrière chaque mème tu peux appuyer voir plus et t'as quand même un texte de fond mais il fait plein de mèmes qui inondent l'écosystème du recrutement et pour le coup ça on n'a aucune honte là-dessus moi j'ai aucune honte à faire du marketing tu vois tant que je sais que le produit que je vends après derrière il est éthique il a de la valeur j'ai pas ce truc de ouais faut pas faire de faut pas faire de trucs pour le parfois les gens disent ouais tu fais t'écris ce poste pour avoir des vues bah oui sinon j'écrirais pas de poste j'ai jamais compris la critique si je voulais pas avoir de vues j'ai pas de poste en public donc ouais j'ai pas ce pareil on avait un événement là où des gens nous ont dit ah c'est la pub déguisée j'ai dit non c'est pas la pub déguisée c'est la pub assumée si tu viens t'acceptes que je fasse de la pub tu vois pareil ma copine quand j'ai lancé l'atelier Galita au début elle avait peur qu'en vendant les formations trop de formations les gens se désabonnent je dis bah qui se désabonne moi je préfère avoir 5 personnes qui m'achètent des formations et qui me donnent des euros que 10 000 personnes qui me mettent des likes tu vois les euros c'est quand même plus concret que les likes donc je suis pas là pour les likes je suis là in fine voilà je suis là in fine pour créer un revenu et j'ai pas de honte là dessus mais tu peux créer un revenu de manière éthique tu vois c'est ça l'équilibre que tu dois avoir d'ailleurs et je vais finir là dessus j'ai vendu une formation qui s'appelle justement comment vendre sans être un escroc tiens c'est quoi le bon le bon équilibre la limite que tu fais dans les techniques tu vois j'ai utilisé la dernière fois une technique peut-être un peu borderline la dernière fois que j'ai vendu une formation j'ai fait un truc où j'ai mis un prix très cassé le lundi le mardi et chaque jour ça augmente d'une quantité aléatoire ça permet de casser le fait que tout le monde achète le dernier jour sinon et ça a décupé les ventes je considère que c'est encore du bon côté de l'éthique là où il y a une autre technique qu'on m'a enseigné que j'ai jamais voulu appliquer c'est le truc ouais si jamais t'as pas les résultats je te donne 500 euros apparemment ça marche très très bien ce truc là parce qu'en fait les gens sont rarement au bout d'une formation parce que la condition c'est que t'ailles au bout de la formation et que t'appliques les résultats mais moi éthiquement j'arrive pas à assumer de dire à des gens je t'enverrai 500 euros si jamais tu t'expliques pas c'est le principe du satisfait ou remboursé ça c'est que ouais mais c'est même pas remboursé là c'est satisfait ou je te paye 500 euros alors que ta formation a coûté 40 euros c'est la même logique c'est une question de stats et en réalité le satisfait remboursé je pense qu'il y a personne qui active le remboursé mais ok si parce que moi je le fais pour le coup je le fais je fais vraiment un remboursement à vie et sans condition sans question à poser donc je te rembourse tout le jour je dirais sur t'as 0,5% des gens qui te font un remboursement donc ça reste tolérable je dirais ouais sur une année je dois avoir ouais 5 ou 6 remboursements max faut pas trop le dire si tu veux en avoir plein non non j'ai pas de problème non non faites vous rembourser franchement pour le coup je suis très très ouvert là dessus si t'as pas kiffé bah fais t'en rembourser et c'est aussi un pari de bah quand tu rembourses quelqu'un bah il est content et il aura plus de facilité à racheter la prochaine fois et il sera content la prochaine fois ça l'a pas fait en fait c'est ok ça l'a pas fait cette formation là c'est ok et d'ailleurs un truc que je supporte pas c'est les gens qui vont essayer de m'expliquer que la formation elle est nulle ils vont dire ah parce que si ça ça je dis mais me prends pas la tête je te rembourse en fait je te rembourse c'est no question ask t'as pas besoin de te justifier en fait et parfois d'ailleurs les gens refusent le remboursement ils te disent que c'est nul ils vont dire ah non quand même pas remboursement je sais pas quoi j'ai dit mais mec tiens je te rembourse et on arrête de discuter c'est le prix en fait c'est le prix de ma sérénité on arrête de débattre si ce que je fais c'est bien ou pas je te rembourse et voilà on fera bien la prochaine fois ok merci beaucoup pour ce partage Nicolas on est allé dans plein de sujets dans un temps relativement court ouais à tous les sens je pense qu'on aurait pu faire encore une heure de plus c'est clair on va s'arrêter là c'est quoi l'endroit vers lequel on dirige les gens qui ont envie d'en savoir plus Atelier Galita t'as pas Atelier Galita dans Google tu vas arriver sur la newsletter tu t'es inscrit ok bah on mettra le lien et si t'aimes pas t'inscrire à des emails il y a la version Instagram Atelier Galita qui est d'ailleurs pas tenue par moi même par une amie à moi pareil Atelier Galita dans Instagram mais t'as le contenu très clair et la dernière question que je pose à tous les invités et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir cette discussion quelle est la personne de ton réseau qu'il faut absolument qu'on ait sur ce format pour parler pédagogie et apprentissage par la pratique j'ai hésité tu m'avais posé la question tout au début et au début j'ai mis que des noms de personnes du genre j'ai rencontré à l'école de recrutement donc dans ce cadre là et en vrai après à toi de voir ça correspondait à l'éditorial je pense que ça pourrait être pas mal d'emmener une vraie prof et il se trouve que je connais une vraie prof de l'éducation nationale qui pour le coup est incroyable dans son métier mais vraiment et qui d'ailleurs m'a appris plein de choses aussi dans le dont on n'a pas parlé mais comment tu fais pour avoir une autorite naturelle dans une classe c'est un truc que j'ai du mal à enseigner à des profs comment tu fais pour que tu rentres et tout le monde t'écoute c'est un vrai enjeu bref elle s'appelle Nastasia et si tu veux je te passerai son contact voilà prof de lycée dans un lycée en plus ce qui est intéressant c'est qu'elle a des publics elle est pas prof à Henri IV elle est prof dans des lycées où il se passe des trucs un peu plus musclés qu'à Henri IV et c'est intéressant de voir comment tu fais pour continuer à enseigner donner de l'envie à des élèves comme ça d'apprendre et pareil tu vois elle fait beaucoup de classes de décrocheurs donc c'est des gens qui tu sais comme l'éducation est obligatoire même si t'as fait un crime ou t'as fait un truc très grave on va quand même te mettre dans une classe donc c'est des profs qui sont volontaires pour ça elle enseigne à des publics comme ça elle a postulé pour enseigner en prison bref elle a ce truc de vraiment de comment tu enseignes avec grand plaisir je te passerai le contact trop bien écoute je te remercie je te remercie Nicolas c'était vraiment hyper riche hyper intéressant ouais c'était cool c'était très cool il me reste à souhaiter une bonne suite de journée une fin de journée peut-être à nos auditrices et nos auditeurs merci de nous avoir suivis jusqu'ici je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Knowing salut Nicolas à bientôt salut Baptiste merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici si vous souhaitez aller plus loin et renforcer la culture de l'apprentissage autour de vous vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter chaque jeudi on sélectionne des outils pratiques pour vous aider à animer votre équipe je mets le lien dans la description et si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous c'est la meilleure façon de le faire connaître vous pouvez aussi nous laisser une note et un petit mot dans votre app de podcast préféré on lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.